En Belgique, on va bientôt devoir aller voter. D'abord le 9 juin pour les élections européennes, fédérales et régionales, et ensuite le 13 octobre pour les élections communales et provinciales. Si tu ne peux pas te déplacer aux urnes le jour du vote, il est possible de mandater une autre personne pour qu'elle vote en ton nom. C'est ce qu'on appelle le vote par procuration. Mais attention, car il n'existe que 7 motifs pour lesquels tu peux ne pas te présenter en personne pour aller voter. Si la raison pour laquelle tu ne peux pas aller voter ne correspond pas à ces 7 motifs, ta procuration n'est donc pas valable et tu t'exposes alors à des sanctions. Alors, les motifs valables pour pouvoir donner procuration sont les suivants. Si tu es étudiant ou étudiante et que pour des motifs d'études, tu ne peux pas te présenter au bureau de vote, si tu es malade ou infirme et que tu ne peux pas te rendre ou être transporté au bureau de vote, si tu es dans l'impossibilité de te rendre au bureau de vote pour des raisons professionnelles, si tu travailles en tant qu'indépendant, si tu es privé de liberté suite à une mesure judiciaire, si tu es dans l'impossibilité de te présenter au bureau de vote en raison de tes convictions religieuses, et finalement, si tu es à l'étranger pour un séjour temporaire non professionnel. Dans ce cas, il faudra alors présenter aux bourgmestes des preuves de ton séjour à l'étranger, tels que des billets d'avion ou de train, une preuve de réservation d'hôtel, etc. A défaut, une déclaration sur l'honneur devra être faite. Pour tous les autres motifs, ce sera soit le directeur de l'établissement étudiant, le médecin, ton employeur, le bourgmest, la direction de ton établissement pénitentiaire, ou encore l'organisation en charge des activités religieuses qui devront attester sur le formulaire de procuration la raison de ton absence. Sache que tu peux désigner n'importe quel autre électeur pour voter à ta place, mais un électeur ne peut détenir qu'une seule procuration. Tu trouveras le formulaire de procuration à la fin de notre fiche Qu'est-ce qu'un vote par procuration sur brucelj.be Et en attendant, si tu as d'autres questions que tu veux plus d'infos, on se retrouve aussi sur brucelj.be